Je voulais faire un petit résumé sur ce que je pensais en fait du cataclysme et comment ça a été apporté. Et encore démontrer que Bioware c'est pas encore ce qu'ils font. Il y a des très bons points et il y a quand même deux voire trois mauvais points dans ce qui se passe. Et c'est pour montrer qu'il faut virer une personne chez Bioware. Il faut virer la personne qui s'occupe d'Anthem en général. Je ne sais pas s'il y a un poste pour ça. Il n'y a peut-être pas de poste. C'est peut-être pour ça en fait que ça ne passe pas. Mais il faut virer la personne qui s'occupe du marketing déjà. Ça tu la vires complètement. Et la personne qui s'occupe d'après le lancement du jeu. Donc ce qu'on a là, ce qu'on a en ce moment là, le cataclysme, c'est très 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 mal amené. C'est super mal amené et c'est super mal branlé globalement en fait. Ce n'est pas bien amené aux joueurs. Et ça ne fait pas ramener des gens. Et c'est ça le problème. Je veux juste parler de ça cinq minutes et après on va casser du proscrit et casser du bordel. Exemple tout con. Bon, le cataclysme, on est d'accord, c'est un événement de six semaines. Six semaines. Deux semaines de pré-cataclysme. Pré-cataclysme. Et quatre semaines de cataclysme avec ce qu'on fait en ce moment là. C'était quoi ces deux semaines ? C'était quoi ces deux semaines ? Pour moi les deux semaines, en théorie, dans ma tête, pour moi ça allait être les choses en partie libre où on commence à récupérer des cristaux mais on ne sait pas trop à quoi ça sert. Mais on a un bout d'histoire comme quoi il se passe quelque chose. Ce qu'on a eu au final, ce sont des événements en partie libre qui donnaient des coffres comme les événements normaux. Et on avait des cristals qu'on pouvait détruire et qui ne donnaient pas de cristaux. Ça ne servait strictement à rien. Et apparemment, c'était vraiment bien les deux semaines de pré-cataclysme. Ça ne sert à rien. C'est très très mal avancé. Et après il y a aussi le fait que le cataclysme soit lié à l'histoire principale du jeu. Alors il y a deux mauvais côtés. Il y a le côté où c'est que le cataclysme en fait se passe après la fin du jeu. Et ça c'est un gros problème. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des grosses incohérences. Donc il y a encore des très très grosses incohérences chez Bioware. Et ceux qui s'occupent de Anthem. Ça se voit, ça se voit, mais trop, trop, ça se voit trop même. C'est-à-dire que dans l'histoire du cataclysme, quand tu as fini le jeu, t'as Vara qui prend le relais et il faut récupérer Arcane, le professeur qui va te permettre de créer un dispositif pour aller dans le cataclysme. Donc en théorie, tu ne peux pas aller dans le cataclysme sans ce bidule, sans ce que Arcane te fait, te construit. Bah tu peux, en fait. Bah tu peux. Tu peux du coup. Donc déjà le lore qu'il te donne ne rime à rien parce que tu peux déjà... C'est ce qu'on a fait en premier. Hier, enfin, ce matin. Ce matin, c'est ce qu'on a fait en premier. On est allé directement dans l'événement du cataclysme sans faire l'histoire. What ? Ça ne tient pas la route. Donc déjà c'est mal fait. Ça c'est super mal fait. Alors après j'ai eu une réponse de pourquoi c'est comme ça. Parce que vu que c'est lié à la fin du cataclysme... Non, à la fin de l'histoire du jeu principal, les nouveaux joueurs qui n'ont pas fini le jeu, du coup ils seraient coincés et ils ne pourraient pas jouer le cataclysme. Et le cataclysme c'est pas un truc qui va rester, c'est un événement qui va partir, qui va disparaître au bout de 4 semaines. Donc du coup les gens seraient forcés de rusher l'histoire ou alors forcés de jouer. C'est horrible d'être forcés à jouer en thème. Mais ils seraient obligés de faire l'histoire en fait pour accéder au cataclysme. Donc peut-être que c'est pour ça qu'on peut y accéder peu importe le degré de l'histoire en fait. C'est peut-être pour ça. Mais encore une fois ça veut dire que c'est très très mal branlé. Ça veut dire que la personne qui écrit l'histoire ne communique pas avec la personne qui s'occupe du jeu. C'est à dire qu'il y a une personne, il y a des gens qui écrivent des scripts, qui écrivent l'histoire. Et après il y a les gens qui s'occupent du jeu, c'est à dire gameplay et mécanique ensemble. Et ces personnes là ne communiquent pas ou alors il y a une des deux personnes qui manque à l'appel. Donc ça, ça va tuer le jeu. Ça a déjà tué le jeu une première fois pendant le développement. Et là ça, ça continue à tuer le jeu encore une fois. Alors, est-ce que c'est grave ? Honnêtement. Pas vraiment. Parce que, il faut être honnête, il y a très peu de gens sur le jeu. Il y a très très peu de gens sur le jeu. Mais les gens qui sont revenus, ils aiment bien le cataclysme. A la limite on peut dire qu'on s'en fout de l'histoire, on s'en fout du lore. Mais c'est super incohérent et il faut vraiment que ça change quoi. Il faut vraiment que ça change. Je pense que tant que ça ira mal chez Bioware et qu'ils n'arriveront pas à se mettre d'accord sur le côté, sur le lancement, sur la direction du jeu en fait. Il y aura toujours des problèmes comme ça. Et je pense que ça va tout le temps ralentir le développement du jeu. C'est tout con mais je pense que le jeu sera tout le temps ralenti à cause de ça. C'est même sûr que c'est pour ça. Je pense aussi, ouais, le coup de l'histoire. Donc voilà, je voulais parler de ça juste au début. Alors c'est triste quand même de voir autant de mois après encore des incohérences comme ça énormes quoi. C'est bête. Aussi pourquoi, il y a encore deux autres problèmes que je voudrais exposer. Pourquoi on n'a que trois événements dans le Cataclyse ? Pourquoi on ne les a pas tous dès le début ? On avait pareil sur le PTS mais on peut dire que dans le PTS c'était pour... C'était tout simplement parce que c'était en phase de test. Les autres événements n'étaient pas prêts. Mais là on est exactement pareil. On n'a que trois événements sur six. Pourquoi ? C'est quoi la raison ? L'histoire aussi se finit pas. Shaina, hier tu avais parlé du fait que l'histoire s'arrête. C'est vrai, on n'a pas la fin de l'histoire. On n'a pas les dernières missions. On doit aller au Cataclyse et après ça s'arrête. Il n'y a pas la suite de l'histoire, c'est vrai. Donc je pense qu'elle va venir d'ici deux semaines pour conclure en fait le Cataclysme, je pense. Mais même ça, à la limite, pourquoi attendre ? Pourquoi pas le mettre maintenant ? Ça ne rimera à rien, c'est pas du contenu intéressant que les gens vont rejouer de toute façon. C'est juste l'histoire, tu l'as fait une fois et tu l'oublies la plupart du temps. Donc pourquoi pas tout mettre maintenant ? Pourquoi pas mettre toute l'histoire du Cataclysme maintenant ? Au moins c'est fait. Il y a des choix extrêmement chelous encore une fois. Il y a des choix super super bizarres dans le jeu. Et je ne sais pas d'où ça vient, mais il faut virer quelqu'un. Il faut virer quelqu'un ou alors il faut embaucher quelqu'un. Parce que ça devient relou quand même, de voir ces conneries comme ça. Et dernière chose, l'aléatoire sur les coffres. Hier, j'ai fait 7 heures de stream, j'ai fait que du colosse. Résultat, qu'est-ce que j'ai ? Deux légendaires d'armes de mêlée pour le commando. Une légendaire pour l'intercepteur. Zéro pour le colosse. Je suis très content. Je suis très très content. J'adore ma vie. Voilà. J'adore ma vie sur Anthem. Voilà. Donc ils ont réussi à rattraper le coup en disant que tu peux... Plus tu joues en difficulté élevée, plus tu récupères des cristaux. Donc plus t'as du bon skill, plus t'es bon dans le jeu, plus t'as des récompenses. Mais ils l'ont quand même un peu merdé en foutant de l'aléatoire. Voilà. En foutant des lootbox. Voilà. Tout simplement. En foutant des putains de lootbox. C'est quand même con d'être toujours... On dirait qu'il y a toujours un mec dans l'équipe qui est là... Attends. Comment je peux... Comment je peux merder le jeu ? Alors qu'est-ce que les gens n'aiment pas ? L'aléatoire ? Recevoir les choses... Les choses pour d'autres javelins qui jouent pas ? Ah c'est pas mal. On va le rajouter, on va le rajouter. Au dernier moment on le rajoute. C'est... Putain mais... Sérieux quoi. C'est... Voilà. C'est gavant. C'est gavant. C'est... C'est extrêmement chiant. C'est David Goodenough de Bioware. Possible. Possible. Il y a toujours un connard. Je vais être honnête. Il doit avoir un connard dans leur équipe. Qui... Qui fait quelque chose. Qui bidouille les codes du jeu. Qui rajoute des conneries et tout dans le jeu. C'est obligé. C'est obligé qu'il y a un mec qui n'aime pas Anthem et qui n'aime pas la boîte en fait. Il travaille pour Bioware et il doit pas être heureux chez lui. Enfin c'est obligé quoi. C'est obligé. Ah donc voilà. Je voulais juste parler de ça. Mais après encore une fois le cataclysme est cool. Le cataclysme est sympa à jouer. Plus... On a fait... Hier on a fait du gem 3. On s'est bien débrouillé. On a récupéré plus de 1000 cristaux. Ça c'est cool. Donc plus tu joues élevé. Plus t'es bon. Plus t'as des récompenses. Ça c'est cool. Le cataclysme c'est sympa. Ça se déroule très bien. J'ai pas eu de crash. Ça se joue bien. C'est fun. C'est fun à jouer. Il y a plein de nouveaux défis. Il y a 3 milliards de défis qui sont pas vraiment extrêmement utiles. Mais bref c'est des défis. Les nouvelles armes à feu vont arriver bientôt. Sûrement dans deux semaines. Enfin non peut-être la semaine prochaine. Après dernière petite parenthèse. Bioware a fait un tweet. et a expliqué que chaque jour en défi tu as un défi quotidien. Où tu peux récupérer une arme de mêlée pour ton javelin que tu joues. Une. Une. Un défi. T'as un défi comme ça. Par jour. Et le reste c'est aléatoire. Apparemment. C'est ce qu'ils ont dit. Donc voilà. Cataclysme c'est cool. Le cataclysme est super bien. Il arrive extrêmement tard. C'est chiant. C'est trop tard. C'est vrai. Mais le truc est bien. Mais il y a toujours David Goodenough. Il y a toujours David Goodenough qui est là. Qui fout un peu la merde. Voilà. Et ça c'est chiant. Allez on joue. Voilà. Je voulais juste parler de ça. Snake. J'ai repris aujourd'hui. Début de la mage. Et depuis la mage je fais 10k de dégâts avec Foudre de Divinia. Alors qu'avant je faisais 100k. Avec les éclairs. Du coup ma question est c'est normal c'est un bug. C'est sur. Alors attends. Je t'envoie ça. Je l'ai lu. Sur. Sur les news. En gros en résumé c'est normal. C'est qu'avant la foudre d'Ignia et une autre arme aussi. Le Rallner je crois. Le Rallner. Les dégâts qui étaient aléatoires. Donc le Rallner le feu et Ignia la foudre. Étaient basés sur le total du javelin. Le total du. Du I level du javelin. Donc les dégâts étaient extrêmement élevés. Maintenant les dégâts en fait sont basés sur le niveau de l'arme. Et c'est tout. Donc les dégâts ont chuté. Ont grave chuté. Voilà. On va dire qu'en gros pour résumer. Les dégâts que tu faisais avant étaient pas normaux. Voilà. C'est comme ça que tu le résumes quoi. Ça va Rick ? Là j'ai équipé mon colosse avec le coup de poing de feu. Donc on va faire une sorte de mini volcan. Quand on tape par terre ça va être cool. On brûle les gens. Par contre ça devient starter le coup de poing. C'est pas un déclencheur. J'ai pris l'arc de Vassa pour déclencher le combo. Ça va être sympa. Ça va changer un peu le gameplay. Ça va être cool. Mais ouais. Pour l'instant. Tu droppes rien de nouveau. Les objets droppés par les ennemis ne sont pas nouveaux. Ça c'est sûr. Ils étalent le nouveau contenu pour pas avoir nouveaux trous. Bah le truc c'est que là ils sont tranquilles pendant 4 semaines quoi. Donc ils ont intérêt de bosser sur la suite. Ils ont vraiment intérêt de bosser sur la suite. Parce que oui il y a beaucoup de gens qui ont utilisé ça pour cracher sur le jeu en disant Ah oui mais après le cataclysse il y aura que dalle. On sait pas ça. On sait pas ça. On le sait pas encore. Donc faudra voir après. Mais ils ont intérêt de bosser pendant leur break là. Et ouais je fais du feu dans l'eau. Cool retour sur Anthem. Ouais ça fait plaisir. Surveille quelle munition. T'as pas besoin de surveiller tes munitions. Ça va c'est pas débile comme gameplay. Comme ça. Il y a deux colosses qui tapent sur le sol. C'est trop bien. C'est marrant. J'ai déjà mon ulti. Alors un truc qui est bien. Si quelqu'un a du gel. On peut complètement intervertir. Je crois que je viens de faire 200k de combo. Oh merde je suis tombé. On peut complètement intervertir les combos. Parce qu'on met du feu tout le temps. Et si quelqu'un gèle ça annule le feu etc. On peut refaire du combo dessus. Enfin voilà. C'est combo infini. En gros ce que je faisais avec le commando. Ah oui. La blague. En GM3 ils ont enlevé 50% des HP des boss. Lol. Ça va. On le ressent un peu quoi. C'est... A quand GM4 ? A quand GM4 honnêtement ? Parce que là ça devient... Là ça devient... Ah ouais grave plus facile. Grave plus facile le jeu. Ils ont enlevé... 50% des HP en GM2 et 3 je crois bien. Deux peut-être pas. Deux peut-être pas. Pour les boss je parle. Et les ennemis aussi ont moins de vie. Et ont moins de bouclier. Tout le monde a moins de bouclier. Genre 20% de bouclier en moins. Donc personnellement moi et les gens de mon Discord. On était... On est un peu hardcore dans le jeu. Donc déjà on roulait sur le GM3. On roulait facilement sur le GM3. Donc là c'est... C'est encore plus. Là c'est pire quoi. Enfin t'as vu les blocs de vie que j'ai enlevé avec mon ulti. C'est débile. Abandonne Scalos. Abandonne. C'est mieux pour toi. Putain je me suis fait pousser par la bulle. Les développeurs ont la fâcheuse tendance à rendre les jeux beaucoup plus sains, beaucoup plus faciles. Ça devient vraiment un gros problème de nos jours j'ai l'impression. Il va falloir vraiment qu'ils commencent à faire autre chose. Des difficultés adaptives. C'est ce qu'il manque. C'est ce qu'il faut maintenant. C'est l'avenir. Difficultés adaptives. Un truc que j'ai toujours dit du bien, c'est Metal Gear Solid V. Avec la difficulté qui s'adaptait à ta façon de jouer. J'aurais bien voulu qu'il y ait plus de jeux comme ça. Waouh, faudrait qu'il me soigne. Waouh, la bulle comme un m'a poussé. C'est marrant. Ah Rick, là tu nous fais passer pour des novices. C'est pas bien. Ah mais arrêtez de me pousser. Ah carrément. 2029, les boss se suicideront quand tu rentres dans la salle du boss. Honnêtement, à l'allure où on va, c'est possible. Oups. Je viens de faire avec le double debuff Du collage Je viens de faire je crois 219k le combo C'est sympathique On va dire En dégâts C'est sympatoche Et mes obus font 900k Sous-titres par Jérémy Diaz